Yo les refs, j'espère que vous allez bien Après la semaine dernière où j'ai beaucoup parlé Il est temps aujourd'hui de vous montrer des choses En gros, j'ai envie de vous montrer Toutes mes collections, que ce soit mes collections De baskets, de mangas, de machins De trucs, pour que justement vous compreniez un petit peu Qu'il y a dans ma tête, tout ce que j'aime Tout ce que j'ai envie de partager, tout ce que j'ai envie de proposer Etc, donc, n'hésitez pas à vous A me dire, bah justement, dans l'espace commentaire Qu'est-ce qui vous plaît, en dehors de la sneakers Parce qu'on a parlé de ça pendant 2 ans, aujourd'hui ce serait bien qu'on se connaisse Un petit peu plus, tu vois ce que je veux dire Et si vous kiffez, un petit like, vous abonnez pour ne pas rater les prochaines vidéos On va commencer, bon, j'ai pas envie de faire Un All My Sneakers, vous savez, j'en ai Beaucoup trop, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 43, 44, 45, 46, 47 Et je dois en avoir une quinzaine autre part Donc j'ai environ plus de 50 paires Si vous voulez voir les paires que j'ai, n'hésitez pas A cliquer en haut à droite Je suppose que c'est là, ou là Bon bref, vous cliquez en haut à droite, il y a un All My Sneakers Qui date d'il y a 2 ans, on pourra en refaire un Pourquoi pas à la fin de l'année, mais pas avant Voilà, comme ça si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas Mais il y a même la vidéo de Matt si vous voulez aller la voir Mais voilà, je pense que c'est pas mal Quels sont mes paires préférées de la collection ? On va en montrer comme d'habitude, les mêmes paires La petite Sean Wotherspoon Qui est vraiment pas mal, qui est vraiment très très belle Que je mets de plus en plus, d'ailleurs j'ai J'ai écouté vos remarques par rapport à tout ça Et je les mets un peu plus que d'habitude C'est celle-ci, je montre les bangers, je fais exprès Je fais exprès Travis, juste là, qui est très très belle, d'ailleurs j'ai mis les lacets roses Vous en pensez quoi ? Moi je trouve que ça fait bien, ça vient un petit peu Casser les tons, et en plus vous avez vu, Utopia A été annoncé, OMG, est-ce que je suis hype ? Pas du tout, force est de constater que les gens Sont hype, et en plus il y a eu du merch Qui est sorti, etc, je pense qu'il va vendre beaucoup Beaucoup de CD, parce qu'il a fait du Merch exclusif, et il a fait plusieurs covers et tout Bon, bien joué à toi mon frérot, et d'ailleurs Pour ceux qui demandent non, je n'ai toujours pas la Olive Je vais quand même parler de ça, parce que c'est une paire qu'on a créée Là, Air Max One 97 by Greska Bon, je pense que j'ai pas besoin de parler plus Pour vous faire une petite update, je l'ai portée une dizaine De fois maintenant, comme ça vous voyez la bulle J'avais dit qu'elle allait craquer, bon elle a bien craqué Mais je trouve que ça fait un style, je trouve que c'est pas mal Bon, on verra si, peut-être on rechangera La semelle, on en fera une deuxième, bref Maintenant vous connaissez, je vous ai dit, si vous voulez plus D'informations, n'hésitez pas à aller voir la Oma Sneakers Mais là qu'est-ce que je vois ? Le chapeau de Luffy, suivez-moi Voilà, voici la première vraie collection Que j'ai eu, je crois, en vrai Il y a eu un moment dans ma vie où je me suis mis dans les mangas Mais genre un peu trop, tu vois, alors attends Je vais juste remettre un peu la lumière, là on est mieux J'étais vraiment à fond dedans, mais quand je te dis à fond dedans Et je vais vous raconter un peu les histoires, bon, premièrement on doit commencer avec la meilleure collection de tous les temps Et le meilleur manga d'ailleurs de tous les temps Dragon Ball, les éditions Pastel, vous connaissez forcément tout ça Regardez, la Z-Team juste là, incroyable Que je me relie souvent tous les étés Et qui restera toujours en haut de l'étagère C'est obligé, ça ne peut pas descendre plus bas Vous pouvez me dire, ouais One Piece c'est mieux, Naruto c'est... J'en ai rien à foutre Rien ne me fera autant d'effet qu'un Kamehameha Alors j'en avais parlé sur la chaîne de Matt, c'est Dragon Ball Kakume C'est un fan manga entre guillemets français Où je vous montre quelques images, voilà C'est du Dragon Ball, comme on l'aime avec des trucs où ça détruit des planètes Où on a Goku qui a du sang, vous voyez, c'est des trucs qu'on a plus dans Dragon Ball Super Vraiment vaut le coup si vous voulez, en plus ça soutient un vrai projet vraiment intéressant Bon, maintenant on va passer à mon chouchou Mon chouchou, c'est Luffy Je suis tombé dedans il n'y a pas si longtemps que ça J'ai commencé à rattraper ça je crois à la fin de la fac Et au début de... quand j'ai commencé à être stagiaire et tout Et putain One Piece, qu'est-ce que c'est bien Qu'est-ce que c'est bien, One Piece c'est la vie, je ne vais pas mentir One Piece c'est vraiment la vie Donc j'ai les 104 tomes, je ne sais même pas s'il y en a 105 aujourd'hui Je me suis mis au scan donc je vous avoue que je ne suis plus trop les mangas Je peux vous montrer peut-être un truc Alors attends peut-être que je ne sais plus, il arrive à partir de quand Mais comme j'ai l'édition française Usopp s'appelle Pipo Alors Sanji il n'est peut-être pas encore arrivé Si Sanji il est là c'est Sandy Je ne sais pas l'édition où Luffy s'appelle... Ah j'ai plus le nom, dites-moi dans les commentaires N'hésitez pas à me redire comment ils avaient appelé Luffy Et donc du coup One Piece, on est piqué Je pense que c'est la dernière collection que je ferai Parce que je ne m'intéresse plus trop aux mangas actuellement Je vous avoue, je suis plus sur les lives, les vidéos YouTube etc Donc je continue One Piece Et je ne me lance pas dans d'autres choses Mis à part le Dragon Ball Kakumei que je vous ai présenté Naruto je me suis mis tard, j'avais commencé comme tout le monde Quand j'étais en 6ème, 5ème au collège J'avais fait genre je ne sais pas, moi je suis jusqu'au 27 je pense Et après j'ai fait Naruto Et qu'est-ce que c'était bien Bon, bien évidemment l'arc Pain, vous connaissez La fin On ne va pas parler Et Sakura On ne va pas parler Mais moi, restera dans mon cœur Avis Shikamaru C'est tout ce que j'ai à dire Voilà, Naruto c'est la folie Un des mangas qui m'a retourné le cerveau Et qui m'a fait retourner dans les mangas L'attaque des titans Quelle folie, ça c'est pareil D'ailleurs je crois que la dernière partie de la dernière saison va sortir Et j'ai très hâte Parce que c'est vraiment trop bien Ici on a Death Note Qui est le manga par excellence Pour justement dire à quelqu'un Genre, tu ne fais pas de manga ? Bah lis Death Note Et tu verras, tu vas kiffer les mangas Et après j'en ai vendu plein Mais du coup, alors attendez Deux entre guillemets vieux mangas Et j'ai peut-être une histoire un peu rigolote à montrer à propos de ça Parce que les deux, je les ai achetés sur le bon coin Ça, c'est GTO Great Teacher Onizuka Que j'ai adoré Alors c'est une vieille édition Les pages à son jaune Comme vous voyez Le truc c'est de la vieillerie Est-ce que vous vous rappelez des... Quand vous alliez au CD ou des trucs comme ça Chère de poule Ça vous dit quelque chose ? Vous vous rappelez de l'odeur que ça avait les chères de poule ? Pareil Là c'est pareil Et j'ai tous les slam dunks Alors vous les voyez peut-être pas là Mais faites-moi confiance En gros ils sont là Toujours pas fini d'ailleurs slam dunk Et je devrais Parce qu'apparemment c'est la folie Mais je l'ai pas acheté au prix que c'est actuellement Et je sais pas si je peux vous le conseiller Parce que bah J'ai pas vraiment avancé dessus Donc je peux pas vous aider Et là je vais en parler très brièvement Parce que bah c'est la partie un peu jeu vidéo Ah si à la limite je pourrais faire le rapport justement Entre ici et l'autre endroit où je vis Bon en gros je suis fan de God of War Bon mes meilleurs potes ils m'emmerdent Parce que je fais pas les quêtes annexes etc Je préfère les regarder Laissez moi tranquille Je fais ce que je veux Mais en gros God of War A partir du moment où j'ai passé le concours J'ai refait tous les God of War Du premier jusqu'au dernier En passant par ceux sur PSP Ceux sur PS2 Qui ont été remasterisés sur la PS3 Et les deux derniers qui sont sortis L'édition collector du premier Qui est sur PS4 J'ai l'édition collector de Ascension J'ai les livres qui sont en rapport avec tout ça Donc le God of War Artbook officiel sur PS4 Un comic book Et après ça c'est les trois livres Ça c'est God of War 1 God of War 1 PS4, PS5 Qui a été fait en roman Et God of War 2 Que j'ai toujours pas lu Parce qu'il est en anglais Et d'ailleurs c'est un des seuls livres Que j'ai envie de lire Parce que c'est écrit en anglais Ça me ferait un peu progresser sur ça Mais du coup Pour faire la transition avec les jeux vidéo Il y a un autre jeu qui m'a matrixé C'est Call of Et du coup on va partir là-bas Bon pour ceux qui reconnaissent C'est l'endroit où je fais mes streams Et il y a un autre jeu Que God of War Qui m'a matrixé Et je mets au défi N'importe quelle personne Qui regarde cette vidéo Qu'on fasse un 1v1 sur Rust On peut faire une journée ou un stream On fait que des 1v1 Et celui qui gagne On fait des lots à gagner En fait ça serait grave cool à faire Faut qu'on y pense Je suis fan de la licence Malheureusement aujourd'hui Qui est devenue un peu à chier Call of Duty Voilà J'ai tous les Call of De Code 4 jusqu'au dernier Alors si vous me demandez Lequel est mon préféré Bien évidemment Que je vais vous dire Bah il est où C'était fou C'était fou Bon Code 4 en gros C'est sur lequel je suis tombé amoureux Et c'est ce qui m'a fait commencer les vidéos D'ailleurs ma première vidéo Elle est sortie sur Call of Duty Black Ops Premier du nom Je vous ai dit Il y a des problèmes Il y a God of War dedans Bref Ça c'est autre chose Et bien évidemment J'ai pris des éditions collector Quand il y en avait dispo Alors attendez que je regarde Où elles sont J'en ai une ici Bon en gros moi Je prenais les Steelbook Parce que je trouvais ça cool D'avoir les boîtes un peu spéciales Je ne sais pas toutes là Modern Warfare remasterisé Advanced Warfare Black Ops 3 Black Ops 4 Ici C'est très cool Et bon La passion du jeu vidéo Ne s'est pas arrêtée justement à ça Et c'est là où c'est intéressant Dans cette petite boîte Il y a des choses un peu spéciales Alors quelles sont les choses un peu spéciales Et ça va faire un lien avec la suite Il y a des autographes De joueurs Alors les joueurs là Même si vous ne connaissez pas Les joueurs Call of Duty Vous connaissez forcément Ces personnes là Alors si je vous montre Brokey Broken Si je vous montre Wailer Zeriskin Est-ce que ça vous dit quelque chose Et si je vous montre ça Ouais 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 ESWC de quelle année c'était D'ailleurs encore merci à mon pote Mika Qui m'avait invité Gentiment et gracieusement Qui avait gagné des places Bon bref je ne sais plus C'était en quelle année C'était sur Black Ops 3 ou 4 On avait été à l'événement À l'ESWC À la Villette Ouais à la Villette Et c'était trop trop cool Et là Bon il m'en manque Mais voici Tous mes maillots e-sport On va les montrer un par un Parce qu'il y en a beaucoup Oui il y a du Vitality Et il y aura une autre équipe Je vais vous expliquer pourquoi je les ai Je suis tombé amoureux de ça Parce que Bah quand Je sais pas J'adore ça Mon frère il a toujours aimé ça Et lui il regarde beaucoup LOL Etc Moi je suis tombé sur Call of Et après il y a eu RL Il y a eu LOL Il y a eu Valo Il y a eu tous les trucs Je suis très nul à ces jeux là Il y a juste Call of Où je peux vous prendre Le reste je peux pas vous prendre Mais Je suis tombé fan d'un joueur Et d'une équipe du coup Optic Gaming Et si vous connaissez Scum Vous connaissez forcément Donc il y a le maillot de Je sais pas quelle saison Ah si celui là C'est le maillot de Halo je crois Bien évidemment Un maillot de la Kakorpa Qui est floqué au nom de Rekles Mais Bah sur le temps donné Bah c'était encore la folie Le maillot de je sais plus quelle année Je crois que c'est la première année Avec Dachi Je crois que c'est la dernière année Où il y a Krim6 Karma etc C'était Black Ops 4 L'un des plus beaux maillots Qui a jamais été fait d'eSport Le maillot Vitality blanc Qui est juste incroyable Qui est trop trop beau Avec l'avant et l'arrière juste là Je ne suis pas fan de Vitality J'ai beaucoup aimé Vitality Quand il y avait Gotha J'ai aimé les débuts sur RL Bah attendez Bah regardez Les débuts sur RL Quand il y avait encore notre ami K-Dop Et du coup je me sentais un petit peu Obligé d'acheter son maillot RL Celui là il est cool En vrai Ça c'était l'année avant Que Optic se fasse racheter Et en gros ils avaient fait un maillot Un peu spécial Que j'avais trouvé sur Ebay Et là comme vous voyez Il y a tous les achievements De l'année Avec World Championship 2017 Quand sur Kalof Ils ont gagné J'étais très heureux Dans Vitality Ils avaient ressorti les maillots rétro Comme avant Les maillots eSport de Kalof Qui étaient très très cool Celui là il est cool en vrai Et un maillot que vous avez déjà vu Mon petit maillot eSport à moi Le maillot à Senklan Avec mes potes Avec marqué Greska à l'arrière Voilà Dans eSport il y a Sport Effectivement Et j'ai toujours aimé les maillots en plus Parce que avant je faisais ça sur le rugby J'aime le basket Et j'aime les celtiques Donc on va commencer avec Un maillot de Jason Tatum Un maillot de Jalen Brown Un maillot d'Isaiah Thomas Un maillot de Paul Pierce J'ai même pas envie d'en parler Voilà Ceux qui connaissent Et celui là quand même C'est le plus important Un maillot de Rajon Rondo Qui est très très cool Et c'est mon premier maillot de basket Mais ça moi j'ai un petit peu arrêté De suivre le basket Parce que c'est trop tard pour moi Et que les maillots Je les porte jamais Donc j'en achète plus Mais voilà J'ai mes maillots des celtiques J'en ai pas mal Et la dernière grosse collection que j'ai Par rapport à un artiste Alors pour ceux qui me connaissent En gros j'écoute pratiquement maintenant Exclusivement du rock Du métal Très peu de rap Sauf un qui a fait du rap Qui fait toujours du rap Et qui fait aujourd'hui du rock Un peu de la pop punk Si vous préférez C'est Machine Gun Kelly Quand j'ai sorti les affaires Il m'en manque certaines Il y a des trucs que je vous montrerai pas Parce que ça sert à rien Genre des cagoules Des machins par exemple Bah je peux commencer avec ça Le fameux bandana Que vous avez cru C'était celui de Travis Non non c'est pas celui de Travis C'est celui de MJK Que j'ai depuis très très longtemps Faut que je vous montre Tout ce que j'ai Parce que j'en ai beaucoup beaucoup Et il y a des trucs intéressants Déjà on va commencer par le merch Déjà il y a plein de trucs Que je peux plus mettre Parce que c'est plus à ma taille Première vibe Qu'il avait lancé avec le lace up Mais ça c'est pas un produit officiel Malheureusement Alpha Omega Qui est juste incroyable Un des meilleurs sons Et d'ailleurs SCH Si tu passes par là On a vu le clip que tu avais fait Et un petit sweat Qui m'avait été offert par mon pote Avec mon album préféré Hotel Diablo Dont on va reparler après Mais qui est encore malheureusement Trop petit Je crois que c'est du M Je pourrais plus le porter Bon là encore un truc Avec un X-X Dessus c'est un maillot de basket Avec le X-X Que j'ai jamais porté Mais je comprends Qu'on puisse le porter Je crois que j'ai un maillot de OK aussi Et maintenant dans les trucs Que je porte Bon il y a le sweat Que vous avez dû forcément passer Sur le dernier album Qu'il a sorti Mainstream sell out Ici avec le mainstream sell out Écrit ici Et Machine Gun Kelly Écrit sur le côté Et rentrons dans les t-shirts Alors là Il y a je pense Mes t-shirts préférés De toute ma garde-robe Entre guillemets Et le dernier Qui est sorti Sur son dernière Sa dernière tournée là Qui m'a été offert par un pote Parce que malheureusement Je n'ai pas pu aller à son concert Celui-ci De t-shirt Machine Gun Kelly Avec lui qui frappe Un genre de dragon Qui est très très cool Et surtout l'arrière Et les couleurs Que je trouve très 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 sympa Avec EU Tour en bas On va rentrer dans la folie Parce qu'il y a l'album Hotel Diablo Qui est mon album préféré Pratiquement tous les t-shirts Qui sont ici Sont en rapport avec celui-ci Alors vous les avez déjà vu Dans des vidéos Bon par exemple On a le long sleeve Avec justement la cover dessus Là on en a un autre Avec qui est très très cool Celui-là Alors si vous regardez Un petit peu en détail C'est un diable en haut De l'hôtel Hotel Diablo Ce qui paraît assez normal Et en bas Vous avez pas mal de détails Sur le nuage et tout Et je trouve que la truc Est incroyable Avec derrière Des paroles Je crois que c'est de Hollywood Horror Je crois au niveau de la musique Bon là on en a un De son avant dernier album Tickets to my downfall Avant qu'il se fasse avoir Et à chaque fois Je trouve qu'ils sont très très cool Celui-là C'est mon préféré Que je mets tout le temps Avec à l'arrière Machine Gun Kelly Hotel Diablo Qui est juste incroyable Bon j'en ai plein Je ne sais pas si je vais tous Vous les montrer A la limite Si je peux vous montrer celui-ci Parce que c'est vraiment mon préféré C'est le même que je vous ai montré avant En beige Qui est juste incroyable Avec le serpent dessus Avec des paroles ici Je crois que c'est de Roulettes à l'arrière C'est la même chose Avec Hotel Diablo Etc Donc je suis un gros pigeon De son merch Parce que j'achète même Des trucs que je ne porte pas Genre celui-ci Il est rose etc Mais comme c'était Sa dernière tournée Que j'avais été Bah j'avais acheté Mais je le mets jamais Voilà Je me vois pas porter ça Mais je suis très content de l'avoir Et attendez Parce que là Ça devient intéressant J'ai pas mal de CD Bon j'ai tous les albums J'en ai pas ressortis Qui sont derrière Parce que ça sert à rien Mais en gros Pour vous montrer Voilà J'ai les albums dédicacés Machin Certains qui sont sous vide Deux qui sont pas sous vide Je vais vous raconter un petit peu L'histoire de ceux-là Alors attendez Faut que j'en sorte 4 je crois On a Bloom Donc celui-là L'album Bon on s'en fout de l'album en soi Qui est cool C'est ce qu'il y a à l'intérieur Il y a ça C'est un médiator Que j'avais justement chopé Bah au concert Et du coup A chaque concert maintenant C'est un peu mon truc C'est j'essaie d'avoir un médiator Alors maintenant Qu'il a deux guitaristes en plus C'est encore plus facile Donc alors Je vais vous parler de celui-là après On a l'album mainstream C'est là Et quand j'ouvre Là il n'y a pas un médiator Mais deux médiators Parce que j'avais fait 3 dates Avec mon meilleur pote Hop Pour vous montrer Et l'autre c'est le même en rose Avec le XX Celui-ci Donc de mon album préféré Hôtel Diablo Il y en a deux Que je dois vous montrer Il y a celui-là On avait chopé MJK un soir Et on l'avait fait signer C'était vraiment la foliste Il était 4h du matin C'était un truc de fou Et bien évidemment Sur la tournée Hôtel Diablo J'avais réussi à choper Le petit médiator Je me rappelle Comme si c'était hier Alors attendez Hop Comme ça vous le voyez Qui est très très sympa Et pour vous raconter La petite histoire En gros Le médiator il tombe sur la scène Et comme j'étais genre Premier rang Je dis au gars de la sécurité Est-ce que tu peux m'attraper le médiator Il me l'a pris Il me l'a tenu Donc trop cool Trop 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 refait Donc voilà Vous êtes entrés officiellement Dans ma tête Dans ma vie Et en plus Bon je vais vous faire un petit lien Par rapport à ça Bref Voilà Je pense que j'ai pas besoin De dire plus Je sais pas ce que ça amènera Tout ça Mais on verra En tout cas Je me fais kiffer Et c'est l'essentiel Voilà En tout cas Si vous avez kiffé N'hésitez pas à mettre un like Me dire en commentaire Ce que vous avez pensé Ce que je vous ai montré Ça se trouve Il y a des trucs Où on se rejoint Ce serait grave cool Que vous m'en parliez Et n'hésitez pas à me parler Peut-être d'une autre passion Que la sneakers Justement dans les commentaires J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Faites attention à vous Portez-vous bien A la semaine prochaine Ciao